Une brève présentation de John Caminada, que j'extrais d'ailleurs du très beau texte qui a été rédigé par Emeline Curien, qui est quelque part dans la salle, que je remercie pour ce dossier de présentation du Global Award 2016. Merci, bonjour Emeline, qui a été commissaire, qui est enseignante et chercheure à l'école de Nancy et qui a été commissaire d'une très belle exposition sur John Caminada, qui circule actuellement en France et qui a été inaugurée à Briller la Forêt, dans l'immeuble de Le Corbusier, pour une association dont le nom m'échappe. Mais bon, Briller la Forêt, ça sonne dans nos milieux assez bien. Donc, John Caminada travaille depuis plusieurs dizaines d'années et contribue depuis plusieurs dizaines d'années au débat architectural contemporain mondial depuis un tout petit village, le village de Vrin, où il vit, où il est né, où il construit. Il construit à Vrin en tant qu'architecte, en tant que charpentier, c'est sa première formation, aussi en tant que citoyen, puisqu'il est partie prenante de la réflexion sur l'avenir et l'économie de son village. Je pense qu'il nous en parlera. Il construit aussi en tant que philosophe. Ce lecteur de Bruno Latour mène une réflexion holistique, dirait Dominique Gosa-Muller, sur la survie des communautés rurales. Et en même temps qu'il construit, John Caminada écrit, et je vous invite à découvrir ses thèses et ses textes, il écrit pour penser sa pratique, pour développer et transmettre ses thèses sur la façon dont l'architecture peut contribuer à donner au territoire les moyens d'un développement autonome. Dans le passé, une telle relation entre les hommes et leur territoire était quand même assez implicite, mais désormais, il est nécessaire de la construire de manière consciente. Pour autant, Rion Caminada construit peu. Et il construit lentement, chez Rionna. Il construit des maisons, une salle polyvalente, la maison funéraire de Vrain, un arrêt de bus, une cabine téléphonique. Sa pratique est fondée sur la confiance dans le fait que l'architecture peut participer à la construction, chez chacun de nous, d'une responsabilité culturelle, politique et économique, c'est-à-dire en fait d'une responsabilité écologique au sens le plus large du terme. Et je terminerai en le citant. Je crois que les gens ont besoin d'avoir une prise sur ce qui les entoure pour exercer leurs responsabilités sur leur lieu de vie et sur leur environnement. Un tel exercice ne peut se faire que dans l'échange patient avec le territoire et ceux qui l'habitent. Voilà. Liebe Rion. Merci. Je me réjouis d'être à Paris. et je préférerais parler français, mais c'est l'allemand que je parle le mieux. Mais je parle surtout le romansch, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui comprennent cette langue. Ça ressemble au français et c'est une langue d'une des minorités en Suisse. Quand je viens à Paris, je vois toujours cette image d'Alberto Giacometto. Giacometti venait également du ponton des Grisons. Il était d'un petit village. Il venait souvent à Paris. Et ce chien, c'est magnifique. J'ai rarement vu une telle présence. On voit que le chien s'ennuie et en même temps, c'est tout en précision. Apparemment, Alberto avait dit un jour, je me voyais moi-même dans la rue. J'étais un chien. Il n'aurait jamais pu créer ces choses-là s'il n'avait pas été proche. Ou sinon, le buste grandiose également. Quand on parle d'atmosphère, on dirait que cette chose vous regarde vraiment une présence précise. J'aimerais aujourd'hui parler de mes projets, de mes influences, de mes expériences et de l'enseignement à Zurich. Et pour terminer, j'aimerais parler de l'avenir. J'aime beaucoup les philosophes français. André Comte Sponville avait écrit dans son livre « Petit traité des grandes vertus » « On ne possède que ce qu'on a reçu et transformé, ce qu'on est devenu grâce aux autres et ou contre eux. » J'aime beaucoup, surtout, quand il dit « ce qu'on est devenu grâce aux autres ou contre eux ». Mais on est rarement tout à fait libre. On est toujours pris dans des conventions. Pour certains, c'est un fardeau. Pour moi, c'est une aide à la vie. Personnellement, j'aime cette proximité. J'aime ces différentes formes de communautés. Voilà mon village, Vrime, vu de la perspective d'oiseau. C'est le village qui m'a façonné. C'est ici que j'ai grandi. C'est ici que je vis toujours. Pour moi, c'était un lieu d'expérimentation. On me demande souvent « Quand est-ce que ton projet Vrime a commencé ? » Je réponds « Ce n'est pas un projet. » Pour moi, c'est une façon de vivre. C'est une partie de moi. C'est intemporel. Et les choses, chez nous, durent le temps qu'elles durent. J'ai essayé de m'installer dans ce village, de rendre la vie plus agréable pour moi-même et pour les autres. Et ce qui est important pour le village, c'est le travail sur place. Une communauté, elle organise, elle dirige. Et quand on regarde un objet, on connaît d'instinct la fonction. Cela ne va plus de soi aujourd'hui. Souvent, il faut indiquer dans la légende ce que représente l'objet ou le bâtiment. Et pour moi, c'est donc quelque chose de très important. Ici, on voit le corps du village influencé par la topographie. En fait, c'est la topographie qui a fait naître le village. C'est très en pente. Et on ne voulait pas construire là où c'est particulièrement difficile. Mais ici, on voit mieux. Vous voyez les pentes. Et ces traces, ce sont les traces de l'agriculture. Nous n'avons pas dépassé cette limite parce que c'est trop en pente. Donc, le village est délimité par ces pentes. Ici, les nouvelles maisons avec quelques constructions agricoles. Les fermiers avaient besoin d'étables. Les étables devenaient de plus en plus grandes. Il n'y avait pas assez de place dans le village. Donc, ces étables ont été construites un petit peu à l'extérieur des villages. Et cette proximité était importante. Il fallait trouver la bonne distance entre le village et les étables. Voilà le mode de construction avec des poutres massives empilées. Et c'est ainsi qu'on construisait toutes les maisons autrefois. Moi, je continue à construire de la même manière. Bien sûr, les fenêtres sont plus grandes. Les gens sont plus grands. Il faut en tenir compte. Mais les grands principes sont toujours les mêmes. Il y a certaines lois pour tous les types de constructions. Bien sûr, il faut respecter ces lois. Et je trouve ça grandiose. Car il faut essayer de lier ces lois avec la réalité. Donc, l'idée n'était pas de sauvegarder le côté pittoresque du village. Non, cette manière de construire est beaucoup plus. C'est du savoir, de la culture. Cela renforce le tissu économique du village. Et cela contribue à faire vivre les zones rurales. Cela fait partie d'une chaîne de création de valeurs. Et c'est très important quand on vit éloigné des grands centres économiques. Donc, cela crée des lieux comme étant des réalités complexes. Nous avons fait quelques exercices avec ces matériaux. On voit en haut à gauche la forme originale, deux cellules et en bas des projets beaucoup plus complexes et au milieu une multitude de formes, beaucoup de façons de construire, de faire des expériences. J'aime ces répétitions. Quelqu'un disait un jour, un auteur autrichien, c'est en répétant que l'on apprend le mieux. J'ai essayé d'en tenir compte et je sais que quand je fais quelque chose aujourd'hui et autre chose demain, ça ne va pas ensemble. Mais si je travaille toujours sur la même chose, je finis par ressentir les changements de manière beaucoup plus nette. Et c'était important pour moi. Alors, les types de construction et la topologie, c'est toujours très important. Le type de construction, c'est quelque chose d'idéal qui a fait ses preuves, qui s'émancipe du lieu. Mais topos, c'est l'endroit et en même temps, c'est une ambiance et cela devient précis et cela crée une valeur ajoutée. Quelques constructions, quelques projets. Voilà donc des maisons que nous avons réalisées au cours de ces dernières années. avril et une autre maison toujours au l'empilage des poutres et à l'intérieur des forces sculpturales. Il y a un sculpteur espagnol où on ne sait jamais quand il enlève quelque chose si l'espace creux n'est pas finalement plus dense que le reste. Voilà des étables, des étables plus grands pour des fermiers des villages voisins. Une boucherie et un abattoir. On ne voulait pas que les animaux soient transportés très loin. On ne voulait pas que les animaux souffrent. voilà une étable pour les chèvres, des animaux très agiles qui vivent à merveille dans les montagnes. On a construit cette salle de sport pour les enfants, pour les écoliers, mais en même temps, c'est la salle polyvalente du village. Et ici, nous avons travaillé avec du bois scié sans support industriel. Et bien sûr, c'était un grand défi pour nos artisans. ici, on voit ces éléments qui tiennent toute la construction. Cinq planches clouées les unes aux autres et qui soutiennent toute la construction. Ici, une nouvelle salle du village accolée à une ancienne salle, une salle téléphonique. Bien sûr, on n'en a plus besoin. Ça, ça a été construit il y a 25 ans, mais elle existe toujours, cette cabine téléphonique. Il y a toujours eu le même principe. On voulait dépenser le moins possible pour les matériaux, mais nous étions très exigeants lors de la mise en oeuvre. Nous voulions créer et maintenir les emplois sur place. On voulait sauvegarder nos différences par rapport aux autres villages, mais bien sûr, c'est une autre histoire chez vous. Vous n'avez pas de matériaux, nous en avons trop, trop de matériaux étrangers, donc il faut faire le tri. Il faut créer de nouvelles cultures en matière d'architecture. Voilà la maison funéraire, la chambre funéraire, comme nous disons, nous. C'est un projet sur lequel j'ai travaillé pendant huit ans. Pendant sept ans, nous avons fait la conception. Les villageois voulaient une chambre funéraire pour les personnes décédées, car jusqu'en l'an 2000, chez nous, les personnes décédées étaient veillées à la maison pendant trois jours. Aujourd'hui, les villageois voulaient changer la manière de faire, souhaitaient un lieu public. et bien sûr, il y avait des raisons pour cela. Il y a de plus en plus de personnes qui meurent à l'hôpital ou à la maison de retraite et donc on ne peut plus les reprendre au village et faire ses adieux. et donc nous avons invité les villageois, nous avons discuté avec eux comme vous, chers collègues, et on voulait savoir pourquoi cette maison funéraire. Nous nous sommes aperçus très rapidement qu'en fait, cela correspondait à une réalité, le refoulement de la mort. et personnellement, j'ai également été confronté à la mort pendant ces années. Mes parents, par exemple, sont décédés et on les avait veillés à la maison. Je regardais les personnes qui étaient venues prier. On pouvait bien observer le comportement des gens lors d'un deuil. et à la question est-ce que vraiment il faut réfléchir à la mort ? Eh bien, moi, je pense qu'on ne peut pas échapper à la mort, donc il faut faire avec. Et à cette époque, je commençais à mieux comprendre les rites mortuaires ou la procession funéraire. Je ne sais pas si c'est comme ça dans vos cultures. c'est quand on amène les personnes décédées de la maison au cimetière. Donc, cette procession funéraire, c'est toujours le moment le plus fort. donc ici, cette nouvelle maison funéraire, légèrement à l'écart du cimetière, il fallait créer, à mon avis, un lieu de deuil. Donc, ce n'est pas au cimetière que l'on peut faire le deuil. Donc, on a construit cette maison funéraire à mi-chemin entre l'église et le cimetière. deux accès, soit par la route du village, par le bas, soit par le haut, par le cimetière. Et la maison a été peinte en blanche avec de la casaïne, un mélange de chou et de fromage frais. C'est la même chose que pour les maisons, mais c'est plus noble. Les maisons, les bâtisses traitées à la chaux, ce ne sont que l'église et cette maison funéraire. C'est comme si on voulait faire de la pierre à partir du bois. voici le rez-de-chaussée. C'est ici qu'on veille les morts. Il y a l'accès par la porte ou l'accès par le haut, par le premier étage. Il y a plusieurs salles, une salle de deuil, mais aussi une salle pour discuter et aussi pour rire. Ça fait partie du deuil. Voilà donc le premier étage. Encore une fois, du bois, comme à l'extérieur, très épingle et traité au gélat. Ici, on voit donc la vue depuis le cimetière. un jour, le toit aura la même patine que le mur. Voilà quelques projets de mon village, Frignes. Qu'est-ce que j'ai appris ? La réduction des ressources. Il y a très peu de matériaux disponibles, mais j'ai appris à faire avec. J'ai appris à appréhender les processus et les chemins qui y mènent. Souvent, nous avons cherché sciemment à limiter les matériaux. On ne voulait pas faire appel à toutes sortes de matériaux différents. et finalement, ce qui n'était pas disponible, ce qui était étranger, est devenu quelque chose de noble. Mais en prenant des matériaux sur place, ça ne fait pas encore un bon architecte. L'important, c'est comment utiliser ces matériaux. Mais on voit à quoi ça sert, on voit la fonctionnalité du bâti. Et pour moi, l'architecture, c'est toujours plus qu'une simple image. La communauté, la société sont importantes. Ce n'est que lorsqu'il est entouré des autres que l'homme peut développer sa conception du monde. Jamais il ne s'agissait de faire de l'uniformité sans compromis. On veut bien des différences. Il faut des différences. Et dans ma conception en tant qu'architecte et dans ma conception de notre métier, pour moi, il n'y a pas de délimitation entre le travail et la vie. Je ne peux pas me transformer en architecte le lundi matin et redevenir une personne privée le vendredi après-midi. Non, cela ne peut pas fonctionner. Voilà ce que j'ai appris dans mon village et j'ai pu appliquer ces connaissances. voilà le monastère de Dissentis à une heure de route de Vrille, un autre espace d'apprentissage et d'expérience pour les jeunes. En haut, l'école, c'est un internat pour des filles. Voilà l'intérieur, quatre étages et chaque étage dispose d'une salle commune et puis les cellules autour et la salle commune donne toujours dans une autre direction. On a essayé d'utiliser la topologie, là aussi un terrain en pente et on peut toujours accéder directement à la maison et toujours à notre côté. On ne rentre pas dans cette maison pour prendre un ascenseur. On prend toujours l'escalé et on sait où l'on se trouve. Le noyau, il faut toujours que ce soit une idée, une idée métaphysique et l'idée contient tout et en même temps, il y a un peu de place pour un peu de liberté. L'idée ici, c'était la communication. Il s'agit là de jeunes personnes qui construisent leurs relations avec d'autres jeunes et donc c'était important. Un corps central en béton avec un escalier, avec un poêle où on peut s'asseoir et il y a même un coin cuisine et les filles s'assoient ici. J'aime beaucoup cette image. Voilà donc la cage d'escalier. C'était un petit peu compliqué. Il a fallu construire un modèle sinon le maître du chantier n'aurait pas compris. Et deuxième sujet, les chambres. il faut que on nous avait dit il faut que ce soit comme un nid douillet qui représente un peu la maison. Ici de grandes fenêtres. Les filles peuvent s'asseoir ici. C'est même chauffé. Les fenêtres sont très importantes. Aujourd'hui on considère souvent que les fenêtres sont en fait une séparation entre le dedans et le dehors. Mais en regardant bien on s'aperçoit que les fenêtres ce sont les meilleurs endroits dans la maison. Nous avons été encore un petit peu plus loin. le monastère le a confié la construction d'une étable. L'ancienne étable avait brûlé et j'ai réussi à les convaincre. On comprend beaucoup de choses en se basant sur l'agriculture, comment les choses se créent, comment elles croissent et c'est très important pour les jeunes filles. Voir cela permet d'avoir d'autres expériences et ce sont d'autres formes de savoir. Donc les filles peuvent emprunter cette galerie, regarder les vaches en bain sans les déranger. Nous avons également construit une fromagerie non pas en bois mais dans un creux et l'idée c'était tout simplement d'avoir une cave en briques sans technologie aucune. Le fromage supporte mal les courants d'air et avec une forme octogonale il n'y a pas de il n'y a pas d'air et là il fallait une circulation d'air en douce et nous sommes en train d'élaborer une documentation pour réapprendre aux architectes ces bases essentielles. aujourd'hui on n'en a plus besoin on construit quelque chose on amène une machine et puis la technique arrange tout c'est comme un poumon artificiel dans la maison nous n'aimons pas cela nous pensons qu'il faut comprendre ces processus qu'est-ce que j'ai appris ici j'ai compris une théorie qui nous vient encore une fois d'un français le fèbre il disait n'importe quel lieu doit permettre la production de produits donnant naissance à une production de savoir et troisièmement une production de valeurs et ces trois choses sont interdépendantes un autre projet à Valentas une auberge et la question ici était de savoir si l'architecture peut contribuer à un sentiment de communauté je vais passer tout de suite à autre chose ici une vieille maison pour laquelle nous avons construit une extension mais nous ne voulions pas ce contraste entre l'ancien et le nouveau nous travaillons beaucoup avec des modèles ces modèles abstraits permettent de vérifier des choses et on voit comment la conception évolue c'est autre chose ce n'est pas encore fini et parfois ces modèles sont plus beaux que le bâti une fois fini parfois c'est l'inverse ici l'escalier l'escalier qui donne sur la place était très important c'était la seule manière d'amener cette partie du bâtiment qui est un petit peu en retrait de l'amener vers l'avant d'abord le modèle ici le bâti et ici l'important c'était l'atmosphère comment créer une atmosphère pour un événement précis ici c'est l'événement qui est au centre et les atmosphères ne sont jamais tout à fait ni subjectives ni objectives il y a encore un autre français magnifique Bruno Latour il parle de quasi objet et de quasi objet si rien n'est spécifique cette atmosphère peut naître une atmosphère ne peut pas naître quand on se concentre sur quelque chose donc quasi sujet quasi objet c'est peut-être autre chose Bruno Latour parlait du parlement des choses des objets et leur signification mais nous n'irons pas jusqu'à dire que ces objets ont une âme mais quand on réalise de tels projets je crois que c'est tout à fait dans le sens de Bruno Latour l'atmosphère il faut à ce sujet il faut se demander quelle atmosphère il y a certaines atmosphères pour certaines fonctions personnellement j'essaye toujours de commencer au niveau culturel ici quelques photos supplémentaires ici une antichambre entre la grande salle ici la transition entre le bâti ancien et la nouvelle construction les propriétaires voulaient quelque chose qui fonctionne et on travaille beaucoup avec des métaphores ici une peinture flamande on ne sait plus ce qui est meuble et ce qui est être humain nous avons mis cela en pratique la colonne au milieu était importante pour moi c'est un lien et en même temps une séparation il y a également cette pièce sans destination précise sans utilité précise nous nous sommes aperçus que les règles ou l'aménagement du territoire c'est important mais cela ne permet pas de créer des lieux d'excellence certains architectes font des projets vraiment bien mais il y a très peu de lieux qui ont vraiment une force nous avons développé trois axes premièrement le cosmopolitique en tant qu'attitude cosmopolis signifie que l'on dirige son regard sur quelque chose de précis sans oublier le monde sans oublier tout ce que nous savons de notre univers autre chose que end le nouvel ordre du mondial on avait dit qu'on voulait enlever toutes les frontières les êtres humains rentrent dans une pièce cela accapare et ils repartent c'est bien mais ces forces là nous aimerions les faire grandir nous voulons montrer les limites c'est à dire ce qui est spécifique avrine doit devenir encore plus spécifique et ça c'est possible dès lorsqu'on essaye de sauvegarder les forces sur place deuxièmement la différence comme étant une méthode de travail les différences sont renforcées que ce soit la topographie les matériaux la construction mais également les spécificités de tout un chacun et il faut se tourner vers le local comme disait Patrice la proximité avec les choses nous voulons comprendre comment fonctionnent les matériaux c'est important pour nous et donc la construction locale que ce soit en ville ou à la campagne cela signifie construire avec des matériaux présents sur place bien pour terminer encore deux ou trois autres projets un peu dans le sens du bricolage le bricoleur n'a pas toujours tous les matériaux à sa disposition il n'a que certains outils donc le bricoleur doit faire preuve d'une créativité beaucoup plus grande ce qui avait été dit tout à l'heure c'est très intéressant au sujet de la créativité mais en même temps la créativité elle cache un certain danger car souvent on n'arrive pas à mettre cette créativité en oeuvre il ne s'agit pas d'ajouter quelques détails non il faut beaucoup plus ici on voulait donc construire une tour panoramique nous avons pris le matériau qui était sur place des rondins 12 mètres de long un anneau au milieu un anneau métallique et puis nous avons disposé ces rondins au milieu un escalier qui amène à la plateforme et vous pouvez donc voir tous les paysages autour voilà les projets et en haut les rambardes les balcons nous les avons réalisés en osier encore une fois un matériau disponible sur place voilà l'escalier qui a déjà qui comporte déjà de belles traces ici une autre réalisation un refuge de montagne donc pour les personnes qui travaillent dans la forêt ou aussi pour des groupes scolaires nous avons essayé d'apporter une réponse culturelle notre but était de construire une machine à perception quelque chose qui fait appel à nos sens qui fait appel à notre sensualité il faut sentir le corps et comme vous le savez dans la forêt il y a une atmosphère très spécifique il y a beaucoup des troncs d'arbres le sol est toujours mou et nous voulions recréer ces phénomènes voilà le plan de masse un grand hall avec les grands troncs d'arbres avec cette forme ascendante ce refuge n'est pas chauffé mais si le chauffage n'est mis en route qu'une fois que les personnes arrivent donc on sent la chaleur c'est encore une fois une expérience sensuelle et la chaleur reste en bas et à partir du moment où on commence à avoir trop chaud on avance un petit peu dans la salle l'important pour nous c'était de dire on utilise tout toutes les parties de l'arbre il n'y a rien à jeter dans un arbre tout peut être utilisé il n'y a pas que le noyau le coeur le bois du coeur ne bouge pas ne se tord pas donc on peut les utiliser pour les sols et sur les côtés de l'arbre des morceaux moins résistants que nous avons utilisé pour cette décoration du plafond l'isolation a été faite avec de la laine de mouton nous voulions une acoustique qui vous donne l'impression que lorsque vous parlez les paroles vos propres vos paroles restent avec vous et nous avons pensé que cet enchevêtrement de morceaux de bois était favorable à cela au début les gens disaient pourquoi vous n'avez pas fait une grande fenêtre ici non nous ce qu'on voulait c'était la vision vers la forêt il faut que la maison s'intègre dans la forêt je personnellement je n'aime pas les fenêtres panoramiques où on a l'impression que le paysage devient une peinture moi ce que j'aime c'est ce mélange de construction et d'ouverture il y a toujours ce va-et-vient ces allers-retours que j'aime beaucoup et nous avons utilisé ce principe pour de nombreux projets le poêle au milieu de la pièce chauffé au bois une chaleur rayonnante qui va vers le corps et quand vous avez ressenti une fois la chaleur rayonnante vous ne voudriez plus jamais autre chose un dernier projet ce n'est pas encore terminé c'était une tour pour les êtres humains et pour les animaux à l'extérieur pour les animaux à l'intérieur pour les hommes et là on travaille avec du bois coupé non pas du bois industriel mais nous avons atteint nos limites la tour était trop haute et maintenant nous avons décidé d'utiliser certains morceaux de bois industriel et de les intégrer à notre construction voilà bien sûr nous travaillons sur d'autres projets pas uniquement à Vrine c'est un village de 250 habitants il y a bien sûr des problèmes d'exode rural les jeunes sont attirés par les villes mais nous nous travaillons dans d'autres également dans d'autres villages quelques esquisses pour la tour panoramique là aussi Giam Gometti nous a inspiré ici un haut plateau juste au dessus de mon village de Vrine et on veut il est question de créer un parc national et bien sûr là il y a toujours les extrêmes qui s'affrontent les uns qui sont pour une protection à l'extrême les autres qui ne voient que l'argent que l'on peut se faire certains ne pensent vraiment qu'à l'argent mais moi quand j'étais jeune ça n'existait pas il n'y avait pas ces contradictions ces séparations à l'époque tout ne faisait qu'un et j'en rêve toujours je suis tous les jours dans cette situation entre utopie et réalité si je suis uniquement utopie en tant qu'architecte je vais me retrouver au chômage mais si je ne suis uniquement réaliste je ne fais que répéter ce qui a déjà été fait donc il faut trouver un compromis entre l'utopie et la réalité et voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui je voulais montrer encore une image voilà un Suisse qui ne montre pas une photo de vache c'est pas possible au départ je vous ai montré Giacometti avec cette forte présence dans les yeux et vous voyez bien les vaches elles ont des yeux magnifiques aucun autre aucun autre animal n'a d'aussi beaux yeux Umberto Eco disait une fois la vache elle reste toujours vache et j'adore cela je vous remercie pour votre attention je ne voulais rien garder pour moi je voulais simplement vous amener vers un autre monde merci Applaudissements